Donc, Mickaël, je te propose de commencer, d'introduire cet atelier microbiote intestinal et puis ça va faire venir les autres participants. Et bien allez, ça marche, on commence. Mais d'abord, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier. Ce dernier aura pour sujet le microbiote intestinal et vous est présenté par les pharmaciens du réseau Totum. Pour rappel, réseau de pharmacie réparti sur tout le territoire français et spécialisé dans le conseil à la prévention santé. Je tiens à remercier Claude, que vous voyez que vous allez entendre, Théotime, qui est directrice concept et qualité au groupement Totum, Camille Destière, que j'écorche à chaque fois son nom, mais je ne pense pas m'être trompé cette fois, qui est responsable du trade marketing et médical à Totum, ainsi que Margot Lepeux, responsable communication, qui ont participé donc à la technique de cet atelier. Sachez que seul mon micro et celui de Claude sont activés, ce qui ne vous empêchera pas de poser vos questions par tchat. Ces questions, bien évidemment, seront confidentielles et je tâcherai d'y répondre en fonction du temps qui nous est imparti entre deux diapos, ainsi que peut-être à la fin de cette présentation. En ce qui me concerne, je m'appelle Mickaël Martazier, je suis docteur en pharmacie depuis un peu plus de 20 ans, titulaire de la pharmacie du Mont-Guillaume à Andrun, dans les Hautes-Alpes, département que je conseille de venir voir, très chouette département, titulaire avec mon ami et associé Xavier Bonneau, et donc spécialisé en nutrition et micronutrition. Tout d'abord, juste une phrase qui va assez bien résumer ce dont on va parler par la suite, à savoir la santé passe par les microbiotes, et notamment le microbiote intestinal. Je dirais que ça n'a jamais été aussi vrai que depuis quelques années, notre guillemet. On va commencer par quelques généralités. Beaucoup de personnes connaissent un microbiote plutôt sous le nom de flore intestinale. Il faut savoir que c'est le principal microbiote du corps humain. Ça implique quoi ? Ça implique qu'il y en a donc plusieurs. On trouve un microbiote au niveau de la bouche, au niveau du vagin, au niveau des glandes mammaires, ainsi qu'au niveau de la sphère ORL. Il correspond à l'ensemble des micro-organismes qui évoluent dans notre tractus digestif, en fait, au niveau de notre intestin. Il est composé majoritairement de bactéries. On en compte environ 1 000 espèces, pour un total de plus de 100 000 milliards de bactéries, ce qui est tout simplement colossal. On compte aussi des virus, des champignons et des levures. Pour une masse totale, ce n'est pas très ragoûtant, je le sais, mais il faut savoir que notre microbiote chez un adulte sain pèse 2 kg. Ces micro-organismes qui composent notre microbiote intestinal sont bénéfiques, évidemment, pour notre santé et aussi et surtout, heureusement, tolérés par notre système immunitaire. Il est considéré depuis peu comme un organe à part entière, comme la peau. La peau, il y a encore quelques années, n'était pas considérée comme un organe. Aujourd'hui, le microbiote intestinal est considéré comme un organe à part entière. Quelque chose d'extrêmement important, le microbiote intestinal et les microbiotes de manière générale sont spécifiques à chaque individu concernant le microbiote intestinal. Seulement un tiers des bactéries sont communes à tous. Les deux autres tiers sont spécifiques à chaque individu, ce qui semble, d'après les dernières études, expliquer notamment la sensibilité de certaines personnes à des traitements, alors que d'autres non, à la survenue de pathologies, alors que d'autres patients ne les attraperont pas. Autant ce microbiote intestinal est stable chez l'adulte sain, autant il est carrément instable aux âges extrêmes de la vie, tel que le nouveau-né, qui commence à se stabiliser vers les 2-3 ans, ainsi que la personne âgée, notamment de par une augmentation de prise de médicaments, de par une sédentarité accrue, mais aussi tout simplement parce que l'organisme fonctionne moins bien. Chose extrêmement importante, vous allez le comprendre par la suite, il fait partie intégrante de ce qu'on appelle l'écosystème intestinal. Alors, qu'est-ce que c'est l'écosystème intestinal ? Il comprend trois choses. La première, le microbiote intestinal, dont on est en train de parler. La deuxième chose, c'est la muqueuse intestinale. Et la troisième chose, c'est le système immunitaire. Ces trois choses qui sont extrêmement imbriquées. Lorsqu'il y a un déséquilibre d'un de ces trois éléments, on se retrouve en fait avec un déséquilibre global de cet écosystème intestinal. Alors, pour le moment, Mickaël, nous n'avons pas de questions, donc nous allons pouvoir poursuivre sur les rôles. Je m'attendais pour faire des questions sur ma coiffure, mais c'est loupé, ce n'est pas grave. Ce sera pour la slide suivante. Alors, quels sont… Le microbiote intestinal, on n'a jamais qu'une demi-heure. D'abord, on va sur la digestion. Il faut savoir, notamment, le microbiote intestinal intervient dans l'absorption de ce que l'on appelle les macronutriments. C'est quoi ? C'est les protéines, lipides, glucides, ainsi que les micronutriments. C'est les vitamines, les minéraux, ainsi que les oligo-éléments. Le microbiote intestinal a un rôle dans la fabrication de certaines vitamines essentielles. La vitamine K, elle est juste vitale pour notre vie. Elle intervient dans la coagulation, elle intervient dans le tissu osseux. Création de la vitamine B12, qui est une vitamine qui est anti-anémique, donc qui est impliquée dans les érythrocytes, les courbules rouges. Et enfin, la vitamine B8, qui intervient dans le métabolisme énergétique. Le microbiote intestinal intervient aussi dans le maintien de l'intégrité de la muqueuse intestinale et de son étanchéité, excusez-moi. Elle évite ainsi le passage d'éléments pathogènes. Chose extrêmement importante, le développement. Il intervient dans le développement et la régulation de notre système immunitaire. Gardez bien ça en tête, 70% de nos cellules immunitaires, ce qui nous protège, se situe au niveau du microbiote intestinal. Tout ce qui est lymphocyte, monocyte, macrophage, on comprend donc que les trois quarts de nos petits soldats qui nous protègent se situent au niveau du microbiote. S'il y a une destruction, une dégradation du microbiote, notre immunité chute dans les mêmes proportions. Autre rôle de ce microbiote intestinal, dans un effet barrière contre les bactéries pathogènes. Il évite en effet la prolifération des bactéries pathogènes. Il n'empêchera pas, par exemple, le fait que l'on ingère par l'alimentation, par exemple, des bactéries pathogènes. Par contre, il évitera que ces mêmes bactéries que l'on a ingérées prolifèrent dans l'organisme. Enfin, un dernier rôle majeur de ce microbiote intestinal est le contrôle des réactions inflammatoires. Toujours pas de questions. Nous allons parler des origines du microbiote. Les origines du microbiote, ce n'est pas bien compliqué. Ça commence dès la grossesse. Il faut savoir que le placenta de la maman, le placenta qui nourrit le petit, présente un microbiote qui est proche du mélange du microbiote buccal et intestinal de la maman. Ce n'est pas anodin, en fait. Lors de l'accouchement, on distingue l'accouchement par césarienne qui pose problème par rapport au microbiote et l'accouchement par voie basse. Lors de l'accouchement par voie basse, l'enfant rentre en contact, lorsqu'il sort du ventre de la maman, avec le microbiote intestinal de la maman, dont il sera recouvert, le microbiote vaginal de la maman. Une des raisons pour lesquelles, maintenant, en maternité, on ne lave plus les enfants jusqu'au lendemain pour qu'il reste le plus longtemps avec cette muqueuse, en fait, cette matière. Il rentrera aussi en contact avec le microbiote cutané de la maman lorsqu'on va le poser à même la peau sur le buste de la maman. Pour peu que les soignants n'aient pas mis de gants, il rentrera aussi avec le microbiote cutané du personnel soignant. Concernant l'allaitement maternel, le lait maternisé ne contient pas de probiotiques ni de microbiotes, en fait. Par l'intermédiaire des glands de mammaire de la maman, le petit va ingurgiter par le lait de la maman le microbiote des glands de mammaire de la maman. Pour toutes ces raisons, on comprend bien l'importance de l'hygiène de vie de la maman en caricaturant, parce que ce n'est pas très sympa, ce n'est pas les mecs, ce sont les mamans qui sont embêtées avec ça, mais l'alimentation, le tabac, l'alcool, la prise parfois d'antibiotiques vont déterminer la qualité de ces microbiotes, donc des microbiotes de la maman, et de fait, vont déterminer la qualité des microbiotes de son petit. Alors, j'ai une question, donc, est-ce qu'on perd une partie du microbiote vaginal lors de l'accouchement, et si oui, cela nous rend-il vulnérable les jours suivants ? Exactement, on est d'ailleurs plus fatigué, c'est là qu'on peut choper notamment beaucoup plus de pathologies, c'est pour ça notamment qu'on évite aussi qu'il y ait beaucoup de personnes qui rentrent dans la chambre, ce n'est pas que par rapport au bébé. Donc, on perd son immunité, on perd du microbiote vaginal, on perd son immunité, entre autres. Donc oui, en effet, ça va se reconstituer physiologiquement, si le microbiote était sain, pas déréglé, qu'il n'y ait pas de dysbiose, il va se reconstituer petit à petit par l'alimentation, par beaucoup de choses, mais en effet, ne serait-ce que par une perte de matière de microbiote, on perd son microbiote. C'est un fait. Merci Mickaël. Quels facteurs influencent les microbiotes ? Donc, ils sont multiples. Tout d'abord, la génétique, on comprend bien que le microbiote ou les microbiotes d'un frère et d'une sœur sont forcément beaucoup plus proches que les microbiotes d'individus qui ne se connaissent pas du tout. Les facteurs environnementaux, tels que la pollution, tels que les radicaux libres, des facteurs tels que l'hygiène de vie, comme le tabac, l'alcool, le stress, le sport en excès, la prise parfois et souvent même nécessaire de médicaments, mais qui a un pendant, à savoir certains médicaments tels que les antibiotiques qui est connu de la plupart des personnes qui détruit notre microbiote, voire les microbiotes, mais aussi les anti-inflammatoires, ce qui est moins connu, mais aussi ce que l'on appelle les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, des médicaments très utiles pour tout ce qui est reflux gastroesophagien, tout ce qui est, comment dirais-je, de problèmes vulcères de l'estomac, de l'ur d'estomac, c'est des molécules qui vont vous parler, si je vous parle de l'anzoprasole, pantoprasole, ezoméprasole, des molécules qui vont aussi détruire, parce qu'elles sont souvent utilisées trop longtemps, le microbiote intestinal. facteur bel âge, on en a discuté tout à l'heure, de par la sédentarité, de par le fait que la mécanique fonctionne moins bien, les infections, en effet, le fait que certaines molécules, certaines infections virales ou bactériennes, pathogènes, ne vont pas gêner pour détruire nos bonnes bactéries, et notamment les bactéries de nos microbiotes, et enfin, et surtout l'alimentation. Alors, j'ai une question, je suis sujette à des migraines, donc je prends des anti-inflammatoires, et du coup de l'oméprasole, est-ce que cela va dérégler mon microbiote ? C'est évident, c'est-à-dire que les IPP, donc l'oméprasole, c'est donc un IPP, le sens dénigré, c'est quand même quelque chose clairement, qui est juste, je ne dirais pas qu'il sauve la vie des gens, mais quand on a des reflux gato-rosophagiens, quand on a des problèmes, de traitement chronique d'anti-inflammatoires, si on n'en prend pas, on est juste cramé, donc il faut les utiliser, mais à côté, même si la balance bénéfice-risque va clairement dans le sens positif, ces IPP vont dégrader la flore digestive, le microbiote intestinal, mais aussi le microbiote vaginal, et les anti-inflammatoires, même s'ils sont utilisés moins au long cours que les IPP, vont à chaque fois grogner dans le microbiote, donc il est primordial, j'insiste, primordial de faire des cures régulières de probiotiques, dans ce cas précis, de faire des cures, on pourra en discuter un peu plus tard, quand j'aborderai les probiotiques, de faire des cures de probiotiques généralistes, comme j'en parlerai plus tard, il y a vraiment des probiotiques pour ça, pour telle pathologie, telle pathologie, telle pathologie, là des probiotiques généralistes, suffiraient pour en semencer en fait le microbiote, d'accord, il faut savoir que l'énorme majorité des médicaments détruisent le microbiote intestinal, donc beaucoup de personnes passées à un certain âge ont des médicaments en fait tous les jours, donc il est évident qu'il est nécessaire de faire deux, trois cures par an de probiotiques, pour reconstituer ce microbiote intestinal. D'accord, alors j'ai des questions encore, peut-on faire des tests pour savoir si notre microbiote est bien ou déséquilibré, et savoir quel déséquilibre ? Il peut y avoir, c'est extrêmement cher et pas remboursé, on peut faire des prélèvements de flore de microbiote intestinal en fait, c'est extrêmement cher, par contre après il vaut mieux aller voir ou une pharmacie spécialisée, ou des médecins spécialisés en nutrition, micronutrition, parce que celles-là deux choses ne sont pas dans le cursus ni des médecins ni des pharmaciens, du moins qu'ils n'ont pas fait de spécialisation comme on a fait nous derrière, de par votre symptomatologie, monsieur ou madame, on pourra clairement vous dire s'il y a ce que l'on appelle une dysbiose, on en parlera tout à l'heure, la dysbiose est ce que l'on appelle un dérèglement du microbiote, avec un panel d'effets indésirables, de pathologies, de symptomatologies que je vais décrire plus tard, qui vont peut-être vous faire penser que vous êtes embêtés avec ce genre de problème. Alors, une dernière question, je suis porteuse d'un BIPAS, le microbiote en est-il altéré ? Alors, le microbiote a été altéré, je dirais surtout suite en fait à l'opération, de par les médicaments qui ont eu derrière, donc après chaque opération, des gros médicaments type anesthésie générale ou ce genre de choses, ont limé complètement le microbiote intestinal, donc là il est clair et net, qu'il faut dans les semaines, les jours suivants, réensemencer ce microbiote en fait, qui a été détruit, mais de par l'intervention, de par les produits qu'on a utilisés pour l'anesthésie générale. Très bien, merci beaucoup. Ce n'est pas le BIPAS en lui-même qui pose problème, c'est vraiment un petit peu quand même, mais par contre vraiment la majorité des problèmes, c'est clairement l'intervention et les produits qui sont associés. L'intervention, donc à savoir l'anesthésie, puis tout derrière, tout ce qui est anti-inflammatoire, anti-douleur, ce qui dit anti-inflammatoire dit IPP, donc tout ce genre de produits qui vont détruire le microbiote. Ok, très bien, merci beaucoup Mickaël. On va pouvoir passer au dérèglement du microbiote. Alors d'abord, que se passe-t-il en cas de dérèglement du microbiote ? Ce phénomène d'abord s'appelle la dysbiose. C'est un peu barbare, mais peut aboutir à une simple dérégulation des fonctions de l'organisme, tout simple en fait, des choses anodines, des petits mots, à de véritables pathologies qui peuvent pourrir la vie des personnes qui sont sujettes en fait. Comme j'expliquais au début, en fait, dans les généralités, le microbiote fait partie de ce qu'on appelle l'écosystème intestinal, qui comprend la muqueuse intestinale, le microbiote, mais aussi l'immunité. Lorsqu'il y a un dérèglement d'un, des deux ou des trois, dans ce cas précis, c'est un dérèglement du microbiote, qu'on appelle la dysbione, ça va avoir une influence néfaste en premier lieu sur ce qu'on appelle, sur la muqueuse intestinale et surtout sur sa perméabilité. Ça va modifier la perméabilité, ce qui n'est pas terrible, et ce qui aboutit extrêmement fréquemment à ce que l'on appelle à de l'hyperperméabilité intestinale. Alors, je m'explique. Il faut savoir que notre intestin est constitué de cellules, ce qu'on appelle des jonctions serrées, on s'en fout un peu, mais ça s'appelle des jonctions serrées, qui ont un espace entre elles déterminé. Cet espace qui est, la nature est bien faite, fait en sorte que les mauvaises choses ne passent pas, que les bonnes choses passent pour rentrer dans notre organisme. A contrario, cet espace entre les cellules fait que les mauvaises choses sortent de notre organisme pour partir dans l'intestin, et les bonnes choses ne sortent pas. En cas d'hyperperméabilité intestinale, notamment dû à un dérèglement du microbiote, on se retrouve avec une perméabilité massive aux toxines, aux métaux lourds, aux allergènes, aux germes, aux aliments non digérés. En gros, notre intestin devient une passoire. Cela aboutit, avec la flèche de droite, à différentes pathologies, maux et cellules de choses, dont les plus classiques, dont la majorité des personnes qui regardent ce webinaire, cet atelier, ont, ont ou auront cette symptomatologie. C'est les troubles fonctionnels digestifs. Alors, ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est quoi ? C'est les maux de ventre, constipation, diarrhée, alternance diarrhée, constipation, ballonnement, flatulence. Les syndromes de l'intestin irritable, ça, ce n'est pas compliqué, c'est dû quasi exclusivement au problème de dysbiose et de perméabilité intestinale. Implication de cette dysbiose est de fait de l'hyperperméabilité intestinale, apparition d'allergies et d'intolérances alimentaires. Je m'explique encore. De par le fait qu'il y a une perméabilité accrue de la muqueuse intestinale, des micro-fragments alimentaires vont passer cette paroi intestinale, vont être considérés comme des éléments agresseurs, des allergènes, donc des réactions allergiques derrière et des intolérances alimentaires. C'est pourquoi, notamment, on voit de plus en plus au comptoir, nous, des petits, des jeunes enfants, en fait, qui ont ce genre de souci, dont les symptomatologies peuvent aller à des mals au bidou, à de l'eczéma, de l'urticaire et de l'asthme, parce qu'en fait, beaucoup de petits, malheureusement, mangent comme leurs parents. Ils sont nourris aux céréales sucreries, mais aussi nourris au pain au chocolat, des mozesses choses qui vont dégrader leurs microbiotes et qui vont entraîner, donc, derrière, des allergies et des intolérances alimentaires. L'implication de cette dysbiose et de la perméabilité intestinale dans ce que l'on appelle les mysies, les mysies, c'est quoi ? C'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On parlait de pathologies plus ou moins sympathiques, là, on est clairement dans des pathologies qui pourrissent la vie de ces patients. Des noms qui vont vous parler, c'est la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Implication dans les infections pour les deux raisons qui suivent. Le microbiote intestinal agit sur l'immunité parce qu'ils font toutes les trois parties de l'écosystème intestinal. S'il y a une dégradation du microbiote, il y a une dégradation de l'immunité. S'il y a une dégradation de l'immunité, mais ce n'est pas compliqué, on se retrouve avec des infections. Premier point, qui dit dégradation du microbiote, dit hyperperméabilité intestinale. L'intestin devient une passoire, mais ce n'est pas compliqué, ça devient une porte ouverte aux bactéries. Donc, on chope tout ce qui passe à cause d'un problème de microbiote. Implication dans l'obésité, implication dans le stress, l'anxiété et la dépression. L'explication est super intéressante, on va prendre une minute pour que vous compreniez bien. J'expliquais tout à l'heure que le microbiote intestinal intervenait dans la digestion et notamment l'assimilation des micronutriments et des macronutriments. Ainsi, les acides aminés qui sont des composants des protéines seront donc beaucoup moins assimilés. Il faut savoir que deux acides aminés essentiels, tels que le tryptophan et la thyrosine, mais c'est anecdotique, les noms ne sont pas importants, qui sont la matière première pour créer nos neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est quoi ? Ce sont des molécules qui vont régler, si vous voulez, gérer l'ambiance émotionnelle, morale et le sommeil de notre journée sur 24 heures. Qu'est-ce que c'est ces neurotransmetteurs ? On trouvera la sérotonine qui gère le stress, l'anxiété, la nervosité, la dépression. La dopamine qui gère l'aniac, la motivation, la concentration, l'énergie physique, les problèmes de frustration, de compulsion alimentaire, de libido, de réveil nocturne dans la deuxième partie de nuit. la noradrénaline qui fait à peu près la même chose deux heures plus tard et enfin la mélatonine qui gère le sommeil. En gros, on a bien compris que si on manque de ces neurotransmetteurs, on n'est pas forcément super zen, super informe et on dort super bien. de part un problème de dysbiose, donc le dérèglement du microbiote, les acides aminés qui permettent de créer ces neurotransmetteurs, on les absorbe en quantité très largement insuffisante et on va donc créer de manière très largement insuffisante ces neurotransmetteurs, d'où stress, anxiété, dépression. Des fois, c'est symptomatologie inexpliquée. La personne n'avait rien de particulier, n'a pas de soucis particuliers, se met à aller mal point de vue moral. ça peut être une des pistes. Implication des problèmes de microbiote intestinal et de dérèglement dans les maladies métaboliques, ça c'est extrêmement intéressant aussi. De nombreuses études ont montré chez les diabétiques de type 2, le diabète de type 2 c'est ce qu'on appelle le diabète gras non insulino-dépendant, c'est le diabète que l'on acquiert par une mauvaise alimentation. Ils ont une dysbiose massive, un dérèglement massif du microbiote. Plusieurs études sont faites et depuis quelques années dans plusieurs CHU, c'est pas très ragoûtant ce que je vous dis, mais de transplantation de microbiote intestinal, c'est-à-dire que l'on prélève un microbiote sain d'un individu sain pour l'intégrer dans le tractus digestif d'un individu atteint de diabète de type 2 et on se retrouve avec des résultats qui sont presque phénoménaux de par l'efficacité en fait sur la diminution du diabète. Avec un bémol, si la personne diabétique ne se remet pas à manger correctement derrière, ces résultats restent extrêmement en cours dans le temps en fait. Implication dans les syndromes inflammatoires, perméabilité intestinale due à cause de la dysbiose, l'intestin est une passoire, des molécules inflammatoires qui ne devaient pas traverser se mettent à traverser et sont dans notre organisme, donc inflammation cérébrale, stress, anxiété, énergocité, articulaire. Implication dans la fatigue, mauvaise absorption, comme j'expliquais tout à l'heure, macronutriments, micronutriments, donc on assimile moins les vitamines, les vitamines, les minéraux, les oligo-léments, les acides gras, on est donc fatigué parce qu'on n'absorbe pas ce qu'il faut. Implication dans les maladies auto-immunes et enfin, et ce n'est pas exhaustif, mais je ne vais pas vous saouler encore longtemps avec ça, des surcharges hépatiques. Des fois, on se dit mais je ne mange pas grand-chose de particulier mais j'ai le foie qui a engorgé, je ne suis pas bien. En fait, en cas de problème de microbiote, de dysbiose et donc d'hyperperméabilité intestinale, on se retrouve à avoir des molécules toxiques et des déchets qui vont traverser la barrière intestinale pour aller dans notre organisme. Il faut savoir que l'usine de retraitement des déchets chez l'homme, chez l'être humain, c'est le foie et donc en gros à cause de ça, le foie, on a, comme on dit chez nous, voilà. Très bien, donc on voit vraiment qu'un dérèglement du microbiote peut vraiment engendrer énormément de fonctionnements. C'est énorme, c'est le nombre de personnes qui se retrouvent à faire plein d'examens. Une coloscopie par exemple, une coloscopie, si on ne fait pas un prélèvement de microbiote, on ne sait pas si on a une flore digestif qui est équilibrée ou pas par exemple. Donc des fois, on fait des recherches on fait des imageries, on fait des examens plus ou moins invasifs. Tout simplement, la personne allée à l'anxiété de la dépression, on va avoir un psychiatre, on va avoir ainsi de suite alors qu'au final, le point initial, il est là en fait. Et notamment avec des questions, notamment lors d'entretiens nutritionnels et des choses comme ça, on peut déceler ce genre de problèmes qui peuvent éviter de la perte de temps en fait. D'accord, très bien. Merci Mickaël. Donc là, on va pouvoir, il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer aux conseils qui peuvent être apportés pour essayer d'avoir un microbiote sain, correct ? de qualité. Alors nos conseils, nos conseils seront clairement en premier lieu, c'est notre cœur de métier chez Totum, c'est l'hygiène alimentaire. Le but aujourd'hui n'est pas de faire un entretien d'une heure trente comme je le fais et propose à mes patients dans ma pharmacie, même si c'est un peu compliqué en ce moment par rapport en fait à la distanciation sociale. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Mais de vous donner les bases. En gros, dans l'idéal, il faut avoir l'alimentation la plus basifiante possible, la plus anti-oxydante possible, la plus anti-inflammatoire possible et la plus riche en oligo-éléments. Je m'explique. Une alimentation basifiante, pourquoi ? Certains aliments vont entraîner une acidification de notre organisme qui va about à une diminution du pH. Cette acidification va entraîner ce qu'on appelle une acidose métabolique qui, entre autres choses, est responsable de pathologies jusqu'à des cancers, mais aussi à la destruction du microbiote intestinal. Donc, il faut une alimentation à l'inverse basifiante. Une alimentation anti-oxydante, pourquoi ? Les agents oxydants, qu'on connaît plus sous le nom de radicaux libres, en fait, sont des molécules qui s'attaquent à tous les composants de notre organisme, dont le microbiote intestinal. On comprend donc l'intérêt de consommer des aliments anti-oxydants, à contrario, de limiter au maximum des aliments qui sont pro-oxydants. Une alimentation anti-inflammatoire, l'alimentation est responsable de la majorité, si vous voulez, des pathologies que l'on connaît au niveau digestif et aussi d'autres pathologies. L'inflammation détruit l'écosystème intestinal dont le microbiote intestinal. Enfin, une alimentation riche en oligo-éléments, les oligo-éléments, magnésium, potassium, plein, ce genre de choses, sont nécessaires au bon équilibre du microbiote. Ce qui va suivre, évidemment, c'est très court, est extrêmement résumé. C'est normal. Commençons par le début. Légumes, crudités, fruits. Là, ce n'est pas compliqué. Ils sont tous basiciens, anti-inflammatoires, anti-oxydants. On ne peut pas se tromper avec les légumes. Idéalement, limiter les légumes les moins pesticides possibles, si possible bio, même si ce n'est pas parfait. Autre intérêt des légumes, des fruits, ils sont riches en fibres. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Les fibres sont le substrat, sans la nourriture des probiotiques. Des probiotiques, et surtout, dans ce qui nous concerne, du microbiote intestinal. On passe ensuite aux céréales. Les céréales, idéalement, c'est une source énergétique. Tout ce qui est pâtes, pain, riz, céréales, farine, idéalement, consommez du complet pour deux raisons. Ça contiendra beaucoup plus de fibres que les céréales blanches. Les fibres, je le rappelle, nourriture du microbiote. Riches en oligo-éléments, les oligo-éléments se retrouvent malheureusement au niveau de la pellicule des céréales. Donc, oligo-éléments nécessaires au bon équilibre du microbiote. Si on ne mange pas de céréales complètes bio, c'est celles qui sont le plus riches en pesticides. La pellicule des céréales, c'est elle qui prend les premiers pesticides. Donc, si ce n'est pas bio, on mange des bonnes choses, mais qui vont nous donner des cancers. Ensuite, on parle des légumineuses. Je ne vais pas m'écarter de l'axe microbiote, mais ce sont des types d'aliments qui ont quasi parfait, qui n'ont que des vertus, des protéines très peu inflammatoires. Je ne m'écarte pas de ça, mais comme les céréales complètes, elles sont extrêmement riches en oligo-éléments et en fibres. C'est quoi les légumineuses ? C'est les lentilles, les pois chiches, les haricots, ce genre de choses. Ensuite, on va passer aux chers animales. Il faut bien manger des protéines. Les protéines sont nécessaires pour nos muscles. Pour nos neurotransmetteurs, je parlais d'acides aminés tout à l'heure qui permettent de créer nos neurotransmetteurs, les acides aminés sont dans les protéines. Donc, il faut manger des protéines dans des proportions normales, entre guillemets. Tout est une histoire, dans ce cas précis du microbiote, d'inflammation. La viande rouge est plus inflammatoire que la viande blanche, qui est plus inflammatoire que la viande de poisson, que la chair de poisson. Donc, dans l'idéal, il faut privilégier le poisson ainsi que la viande blanche. On met un peu les œufs dans le même panier aussi, c'est des protéines aussi. Les produits laitiers nécessaires dans des proportions raisonnables, un grand maximum de trois portions par jour. Quand on dit portions, sans parler de grammes, une portion, c'est ce qui tient dans la pomme de votre main. Moi, je suis plutôt grand et j'ai des grandes mains. Il y a des gens plus grands et des gens plus petits. C'est vraiment important de consommer maximum trois portions de produits laitiers. Idéalement, il faut privilégier les produits laitiers issus de la chèvre et de la brebis. Pourquoi ? Il faut savoir que dans nos pays industrialisés qui consomment beaucoup de produits laitiers, beaucoup de choses comme ça, il faut produire majoritairement des produits laitiers, nourrir massisement les vaches et les vaches sont nourries massisement au maïs et notamment au maïs d'encilage qui est extrêmement riche en oméga-6 en quantité trop importante et surtout en mauvais oméga-6. Il y en a quelques-uns de bons mais surtout en mauvais. Quand ils sont mauvais, ça crée de l'inflammation. On en a parlé tout à l'heure, l'inflammation, indépendamment que ça implique encore plein d'autres choses mais sur le microbiote, l'inflammation détruit le microbiote. A contrario, la brebis et la chèvre sont plus majoritairement nourries au foin et à l'herbe qui contiennent plus souvent d'oméga-3 et moins d'oméga-6. Ce n'est pas parfait mais c'est moins inflammatoire. Après, une partie un peu moins rigolote à savoir limiter au maximum tout ce qui est graisse saturée et sucre raffiné. Pourquoi ? Parce que c'est oxydant, excusez-moi, c'est oxydant, inflammatoire et c'est acidifiant. Donc, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Le but n'est pas d'être orthorexique. La vie, c'est se faire plaisir aussi. Le but n'est pas de dire pétard en sorte démoralisé de ce qu'il nous a dit. Moi, ça m'arrive assez fréquemment de manger du fromage et des choses comme ça dans des proportions raisonnables. Mais dans l'idéal, il ne faut pas que ça soit la norme. En gros, c'est quoi ces aliments ? Limiter au maximum tout ce qui est charcuterie, fromage, viennoiserie, crème fraîche, beurre, friture, les desserts gras sucrés, les produits industrialisés, le chocolat, l'huile de tournesol, tout ça, j'insiste, acidifiant, oxydant, inflammatoire, mauvais pour la santé de manière générale, très mauvais spécifiquement pour le microbiote intestinal. Boire son litre et demi d'eau et une petite astuce toute bête qui est extrêmement qualitatif, ce dont je vais vous parler, pour le cholestérol, pour l'ADM et pour l'inflammation, mais aussi pour le microbiote de par des capacités qui sont anti-inflammatoires. Les huiles d'assaisonnement, il est sain de consommer tous les jours sans exception 2 à 3 cuillères à soupe par jour d'huile de qualité, c'est-à-dire quoi ? On vire le tournesol, on vire l'huile de pépine raisin et l'huile d'arachide. On consomme de l'huile riche en oméga 9, monoi saturé, telle que l'huile d'olive, mais aussi et surtout des huiles riches en oméga 3 qui ont pleine vertu, encore une fois, très bonne pour le microbiote. C'est quoi ? C'est l'huile de colza, l'huile de laine, l'huile de chandre, l'huile de noix, l'huile de cameline. On les prend bio, sinon c'est très riche en pesticides et on les prend dans des flacons teintés au minimum ou encore mieux dans des flacons en fer blanc. Sinon, lorsqu'on les achète, elles sont déjà toutes oxydées. On privilégiera quelques types d'aliments particuliers, donc des aliments riches en probiotiques. Les probiotiques, certains aliments en contiennent, pas autant que dans des compléments alimentaires, mais quand même, qui reconstituent et rééquilibrent la flore. On en trouve dans les yaourts fermentés, dans les pains au levain, dans la choucroute, dans tout ce qui est aliments dérivés du soja. Chacun a ses goûts. Moi, les dérivés du soja tels que le miso, j'ai un peu du mal, mais ça peut plaire à certains. Des aliments riches en fibres prébiotiques. J'ai parlé tout à l'heure dans la slide précédente au niveau des légumes, des fruits, des céréales, ainsi qu'au niveau des légumineuses qui contiennent des fibres. Les fibres sont prébiotiques, sont la nourriture de notre microbiote. Donc, dans les légumes, les fruits, les fruits secs, les fruits à coque et les céréales. Des aliments riches en glutamine. C'est primordial en cas d'hyperperméabilité intestinale qui est quelque chose de fréquent. C'est un acide aminé cicatrisant de la muqueuse intestinale. On le trouve dans toutes les protéines animales, ainsi que dans les légumineuses et les oléagineuses. Des aliments riches en chlorophylle. La chlorophylle, en fait, elle va limiter la prolifération bactérienne, en fait, des bactéries pathogènes dans l'intestin et préserver la qualité du microbiote. Là, c'est très simple. La chlorophylle, c'est tout ce qui est vert. Donc, les légumes verts, les fruits verts, tout ça contient de la chlorophylle. Enfin, c'est un peu lourd tout ça quand même. Je le dis rapidement parce que c'est très résumé, mais consommer aussi tous les jours sans problème des assainissants de l'intestin tels que les épices. Les épices sont anti-radicalaires, anti-oxydantes, ainsi que les herbes aromatiques. Voilà, Claude, pour cette partie. Alors, avant de passer à la complémentation, déjà, il y a eu une réflexion d'une participante qui disait « Je suis obèse, anxieuse et j'ai une maladie auto-immune. Je ne savais pas tout ça. Quel conseil ? » Donc, déjà, j'espère que les conseils en nutrition que tu viens d'apporter pourront l'aider à aller mieux. Là, ce qui est certain, redis-moi la symptomatologie, s'il te plaît, Claude. Alors, c'est une personne qui est obèse, anxieuse et qui a une maladie auto-immune. Donc, là, déjà, il faut être clair, je ne dis pas que ce sera la raison principale ou la raison tout court, mais ces symptomatologies, ces pathologies font partie, clairement, des conséquences d'un dérèglement du microbiote intestinal et de la perméabilité intestinale qui en découle. Donc, là, s'il y a une chose à faire, déjà, dans l'idéal, ce serait de passer à faire un entretien nutritionnel avec un pharmacien totum ou avec un médecin spécialisé. Je ne parle pas de nutritionniste. Il faut vraiment qu'on parle de nutritionniste mais de micronutrition. C'est encore quelque chose de beaucoup plus pointu, si vous voulez. Mais vous ne prendriez aucun risque à faire une cure de probiotiques spécifique par rapport à votre souci, en fait. Ça ne pourra pas faire de mal. Disons que là, vous cochez quand même toutes les cases. Après, je ne sais pas, c'est compliqué dans cet atelier de voir qu'est-ce que vous consommez comme alimentation, quels sont vos antécédents cardiovasculaires, antécédents familiaux, et ainsi de suite. Mais en tout cas, là, dans tous les symptômes que vous me décrivez, toutes les cases, en tout cas, sont associées quand même à un problème de dysbiose, en tout cas. Alors, après, on a une autre question qui est, quels sont les aliments antioxydants, par exemple ? Donc, tu les as cités. Alors, déjà, tous les légumes, les fruits, tous antioxydants, sauf s'il y a des pesticides. Les pesticides sont oxydants. Donc, il faut, les fruits, si on ne prend pas des légumes bio, on les épluche. Les fruits, pareil. Et si un petit remède de grand-mère qui marche bien, c'est qu'on met du bicarbonate dans l'eau, dans l'évier. On met une cuillère à soupe à peu près par litre d'eau. On met nos légumes dedans en fonction de l'épaisseur de la peau de ces légumes ou de ces fruits. On les laisse entre, allez, une minute pour la salade et un quart d'heure pour les artichauts. Derrière, on les rince. Vous allez voir, ils ne glissent plus du tout. On aura enlevé à peu près 90 % des résidus de pesticides. Fruits, légumes sont antioxydants du moment qu'il n'y a pas de pesticides. Extrêmement antioxydants. Toutes les épices, sans exception, sont antioxydantes. Encore une fois, si c'est des pesticides non bio, c'est oxydant. C'est très clair. Les oxydants sont cancérigènes. Et là, on parle, on s'axe sur le microbiote, mais les oxydants sont cancérigènes. Oxydants, il y en a dans la cigarette, il y en a dans les UV, il y en a dans plein d'autres choses. Le stress crée des radicaux libres, donc ainsi de suite. Mais voilà. D'où le fait de compenser ces problèmes d'oxydation de notre vie de tous les jours. Quand c'est l'été, on a envie de se mettre un peu au soleil. Quand on boit un peu l'été, on a envie de boire un petit peu plus d'alcool une fois par semaine entre amis, on en boit un peu cet oxydant. Le tout est décompensé avec des aliments antioxydants que je viens de décrire. D'accord, merci. Au plus, ils sont colorés, les fruits et les légumes, au plus, ils sont antioxydants. Notamment, quand on parle de bêta-carotène, de lycopène, c'est toujours des choses, des fruits et des légumes qui sont extrêmement colorés. Au plus, c'est coloré, au plus, ils sont riches en antioxydants. Ok. Alors, y a-t-il un danger à prendre trop de probiotiques ? Et lesquels prendre ? Lesquels prendre, on le verra tout à l'heure. Y a-t-il un danger à prendre trop de probiotiques ? Alors, déjà, il n'y a pas d'intérêt d'en prendre trop, ça c'est sûr. À part cas particulier où il faut en prendre tous les jours, toute l'année, mais la plupart du temps, c'est transitoire. Après, une dangerosité, non, sauf dans deux cas. Premier cas, ce n'est pas une dangerosité, mais ça sera clairement une incommodité. Ça fait de l'effervescence au niveau digestif quand on prend des probiotiques. Donc, les deux ou trois premiers jours, on peut avoir un peu des gonflements, des flatulences, des choses comme ça. Après, ça va totalement régulariser tout ça sur le long terme, sur quelques mois. Mais aussi et surtout, notamment, c'est totalement contre-indiqué chez des personnes qui sont sous simiothérapie avec chambre implantable. On peut se retrouver avec ces bonnes bactéries qui vont se mettre à coloniser le portacate, par exemple. Donc, le bon probiotique, c'est le bon probiotique pour la bonne pathologie et à la bonne dose. Aucun intérêt, j'insiste, à part cas particuliers, tels que, par exemple, dans les missis, maladies de Crohn ou par exemple, les rectocolites hémorragiques ou des personnes, comment dirais-je, qui sont sous chimio et des fois aussi, en même temps, sous antibiotiques. La flore est complètement déréglée mais qui n'ont pas de portacate. on peut être amené à donner des probiotiques pendant plusieurs mois pour compenser cette dégradation de la flore digestive à cause des médicaments de l'état général du patient pour éviter qu'il se choque une infection en plus de son cancer. Et de manière générale, il n'y a aucune utilité que ça soit toute l'année. Point de vue dangerosité, c'est vraiment dans des cas extrêmes, comme j'ai parlé de cancer, portacate et tout ça. Et de désagrément digestif. Ok. Dernière question avant de passer à la supplémentation. Que pensez-vous des probiotiques dans la consommation du kéfir tous les jours ? Tous les jours, ce n'est pas problématique. Sachant par contre, ce n'est pas un problème le kéfir comme le miso, on parlait des dérivés du soja. Ce n'est pas problématique. C'est des choix saines, en fait. Après, c'est clairement vos symptômes digestifs qui vont vous dire je commence un peu à avoir des ballonnements, ça fermente un petit peu, je vais un peu me calmer là-dessus. Sachant que vraiment, des souches de probiotiques, il y en a des milliers. Souvent, les gens vont en discuter un petit peu après par rapport à la supplémentation pour remettre les idées au clair par rapport aux probiotiques qui sont incontournables par rapport aux troubles du microbiote, entre autres. Les gens croient qu'ils prennent des probiotiques qu'ils prennent, je ne vais pas dire le nom, je n'aurai sûrement pas le droit, mais des petits yaourts liquides. Quand on vous dit qu'il y a des probiotiques 2, par exemple, ou le kéfir et tout ça, il n'y a que quelques souches de probiotiques, en fait. Il ne faut pas se dire aucun intérêt de prendre d'autres probiotiques par complémentation orale ou aucun intérêt de manger d'autres fruits et des légumes parce que j'ai assez de probiotiques. Non, non, il y a vraiment des milliers de souches de probiotiques avec chacune des actions différentes et rajouter à ça avec des associations qui ont des activités type quand on associe ça avec ça, en fait. Donc, il n'y a aucune dangerosité de consommer du kéfir tous les jours. Par contre, il ne faut pas croire à tort qu'en mangeant ça, on a notre stock de probiotiques. Quand on dit qu'il faut manger varié, de la même manière, il faut manger des aliments qui contiennent des probiotiques pour avoir des probiotiques variés. En fait, comme j'ai expliqué, mille espèces de bactéries dans notre tube digestif, il n'y a en aucun cas mille espèces de bactéries dans les probiotiques du miso ou du kéfir. Merci beaucoup, Michael. On va passer à la supplémentation. Donc, c'est le deuxième axe quand on disait comment faire pour avoir un microbiote sain et éviter tous les problèmes qu'on a décrits. C'est la supplémentation. Alors, les compléments alimentaires, en fait, ils peuvent présenter et vraiment, c'est un fait, un réel intérêt lors du dérèglement du microbiote intestinal. Toutefois, il faut garder quatre choses en tête. La première, on en parlait juste avant, à part cas particulier, la supplémentation sera majoritairement transitoire. C'est un fait. Autre chose, à part cas particulier, la supplémentation ne se substitue pas à une alimentation équilibrée et adaptée. Enfin, extrêmement important, il ne faut pas transiger sur la qualité du complément alimentaire. on parlait des probiotiques, donc incontournable au niveau des problèmes de microbiote. De par le fait que c'est quelque chose vraiment de nécessaire et d'efficace, beaucoup de laboratoires plus ou moins sérieux se sont mis à faire des probiotiques et pour être clair et net, je ne vais pas dire une expression vulgaire du Sud justement, mais il y a de tout et de rien en fait. Il y a du très bon et du très mauvais en fait en probiotiques. Autre chose importante, le bon complément alimentaire pour la bonne pathologie. On va en parler un petit peu plus tard en donnant quelques exemples. Il y a des probiotiques ou des associations de probiotiques pour telle pathologie. Il ne faut pas se dire qu'on va attribuer un probiotique. Là, il y a marqué probiotique. Ça marche pour tout. C'est comme quand on va chez un concessionnaire. On va acheter une voiture. Une voiture, c'est un terme générique. Vous voulez quoi, monsieur ? Une deux jouets, un 4x4, une Ferrari, un pick-up ? Ça porte le même nom. Comme probiotiques, ça porte les mêmes normes mais ce n'est pas du tout les mêmes choses en fonction de ce que l'on prend. Et pour toutes ces raisons, j'insiste, il est impératif vraiment de demander conseil à une pharmacie, j'insiste, spécialisée. Tout comme les probiotiques, tout ne se vaut pas chez vos conseils, que ce soit médecin, que ce soit pharmacien. Idéalement, demandez conseil à une pharmacie spécialisée. Sinon, vous aurez des réponses qui seront décevantes. Je vais vous donner deux exemples de compléments alimentaires incontournables juste après. À part s'il y a des questions. Non, pas de questions. On peut passer sur les probiotiques. Alors, les probiotiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des micro-organismes vivants, principalement des bactéries qui rééquilibrent et reconstituent la flore et le microbiote intestinal. Ils répondent à plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'ils ont une durée de vie limitée dans le microbiote intestinal. Ça, c'était une question qui posait problème un peu à certains patients qui ne pensaient pas ce que je vais dire à l'instant. Une fois ingérés, les probiotiques vont avoir une durée de vie limitée dans notre microbiote. En général, c'est de quelques jours à trois semaines. Le but du microbiote, pardon, du probiotique ou de l'association de souches de probiotiques est d'être ingérés, de rééquilibrés dans le sens que l'on veut. Le microbiote intestinal qui lui-même, après, une fois qu'il est rééquilibré, fera son propre chemin. Le but n'est pas de remplacer notre microbiote par les probiotiques qu'on va ingérer. Le but est de donner des probiotiques de qualité spécifique qui vont dire « Voilà, écoute, ce n'est pas compliqué, maintenant, c'est comme ça, tu fais ça. » En gros, je résume. Ils sont souches dépendants. C'est extrêmement important. On parlait de qualité de probiotiques. C'est très important ce dont je vais vous parler, à savoir que toutes les souches de probiotiques ainsi que toutes les associations de souches n'ont pas du tout les mêmes effets sur les microbiotes et la santé. On ne peut pas attribuer telle qualité de probiotiques à un autre probiotique. Ce n'est pas pareil. Et ça, seule une pharmacie spécialisée pourra vous en parler. Ils sont aussi dose-dépendance qui est presque aussi importante. La quantité de probiotiques contenues d'un complément alimentaire est essentielle et conditionne son efficacité et son action. Trois critères importants aussi. Une tolérance parfaite pour l'organisme. Manquait plus qu'il soit nocif pour l'organisme, encore heureux. Une capacité à résister à l'environnement du tractus digestif. Pour se faire une idée, cet environnement n'est pas très accueillant. Acidité gastrique, sel biliaire, donc évidemment, il faut que ces probiotiques résistent à ce milieu en fait. Et enfin, une capacité à adhérer à la muqueuse intestinale. Ce n'est pas tout d'avoir des probiotiques extrêmement qualitatifs. Si lorsqu'on les ingère, ils ne collent pas à la muqueuse intestinale et qu'ils sortent directement dans les toilettes, ça ne sert à rien. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Je ne vais pas en prendre 18 en fait. Il faut bien que je prenne un laboratoire. Mais pour que vous compreniez bien que ce côté souche-dépendant, dose-dépendant, le bon probiotique pour la bonne pathologie, je vais vous présenter rapidement quelques probiotiques du laboratoire Pilege, qui est d'abord un laboratoire français, qui est majeur et spécialisé en micronutrition et qui est pionnier dans les études probiotiques. Alors, pour vous donner un exemple tout simple, déjà, sur ce côté dose-dépendant et ce côté souche-dépendant, prenons le Lacti+, c'est un probiotique qui lui, a pour but en fait de traiter les maux de vente extrêmement intenses. Donc, ça, c'est quelque chose dans mes entretiens nutritionnels que je vois. C'est un produit qui est relativement récent et on a des résultats dans la semaine. Des personnes qui étaient sous Spasfond, sous Dissetel, sous Débrida depuis des mois, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. On leur donne ça sous une semaine, ils n'ont plus mal au ventre. On parle du côté souche-dépendant, dose-dépendant. Il y a une seule souche, 5 milliards de bactéries pour donner un ordre d'idée. À côté de ça, le Lacti-Choc, en bas à gauche, là, on est sur un produit qui a pour but de réensemencer massivement le microbiote intestinal. En cas, par exemple, de post-coloscopie, les traitements qu'on ingurit pour la coloscopie détruisent complètement le microbiote intestinal, c'est lisse comme matable. Donc, il faut réensemencer massivement. On parlait du côté dose-dépendant ainsi que souche-dépendant. Là, on n'a pas une souche, on en a huit. On n'a pas 5 milliards de bactéries. On donne 80 milliards de bactéries par jour. C'est énorme parce que c'est nécessaire. Je ne dis pas que l'autre probiotique est moins qualitatif. Il n'y a pas besoin de plus pour faire son travail. Mais dans ce cas précis, le Lacti-Choc, on est sur 8 souches et 80 milliards de bactéries. Le Lacti-Bien de tolérance qui est à gauche de votre écran en haut, lui, il est fait spécifiquement. Je ne vais pas vous embêter que les souches et les doses vous avez compris, que c'est souches et doses dépendantes, mais pour vous dire qu'il y a des pathologies spécifiques et des probiotiques spécifiques. Lacti-Bien de tolérance, lui, spécialisé notamment pour tout ce qui est troubles digestifs chroniques type diarrhée. A contrario, le Lacti-Bien, référence à la droite de votre écran, lui, spécifiquement étudié pour tout ce qui est troubles digestifs chroniques type constipation, maux de ventre un petit peu, flatulence, mais aussi l'immunité. Lacti-Bien enfant, des souches de probiotiques adaptées aux microbiotes des petits. Lacti-Bien immédiat, là, on est sur un probiotique qui a même 4 souches, 30 milliards de bactéries, donc beaucoup de milliards de bactéries pour réensemencer très vite. Ça, c'est notamment pour les diarrhées aigües. Contrairement au Lacti-Bien de tolérance, on parle de diarrhées chroniques toute l'année. Là, on parle de diarrhées aigües type gastroenterite ou type intoxication alimentaire. Lacti-Bien-IQI, pour tout ce qui est symptomatologie, ça, c'est nous parler notamment des rares exceptions de supplémentation au long cours pour des gens qui souffrent de maladies chroniques ou de rectocolites hémorragiques qui sont des grosses saletés. C'est fait pour ça. Et un dernier exemple, mais ce n'est pas exhaustif, l'acti-Bien immunod, donc deux souches qui vont agir sur l'immunité, ce sont des comprimés sublingaux. Ils vont créer, en fait, ces probiotiques vont rester au niveau de la cavité buccale, ils vont faire une protection immunologique au niveau de la bouche et au niveau du nez qui simplifient les voies d'entrée des virus et des bactéries. Par ces huit spécialités, j'espère que vous avez compris ce côté vraiment sous-dépendant, dose-dépendant et le bon complément alimentaire pour la bonne pathologie. Enfin, un dernier exemple incontournable de complément alimentaire en cas de dysbiose et surtout d'hyperperméabilité intestinale qui, je le répète, est un écartement des cellules de l'intestin, donc il est lésé, il est cramé, en fait. Il faut cicatriser cet intestin, cet acide aminé, cette glutamine qui est naturelle en fait est un puissant cicatrisant de la muqueuse intestinale. Donc ça, c'est simplement quand on nous détecte ou au cours d'un entretien nutritionnel ou au cours d'autres investigations ce qui est plus rare une hyperperméabilité intestinale, vous ne pourrez pas échapper en fait à ce complément alimentaire naturel qu'est la glutamine et qui s'appelle perméaline dans ce laboratoire de pilège. On arrive au bout, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre attention, je ne sais pas si vous avez encore un peu des questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions, on va peut-être attendre quelques secondes pour voir si des questions arrivent. En tout cas, on voit que c'est vraiment très complexe que ce microbiote peut être facilement déséquilibré, que la nutrition est importante et qu'il existe de la supplémentation pour pouvoir équilibrer ce microbiote. Voilà, la base et l'alimentation, malheureusement, des fois, ça ne suffit pas. Donc, de la même manière, quand on est carencé en manisium, on prend du manisium. là, quand on a besoin parfois de compléments alimentaires très spécifiques pour régler des soucis que vous avez remarqué qui sont quand même extrêmement nombreux. ça va de l'aractocolite hémorragique, à savoir de très grosses douleurs abdominales, des saignements anal, donc des pathologies terribles, à des troubles digestifs, à de la dépression, à des problèmes d'allergies alimentaires avec des problèmes cutanés, de l'asthme, à des problèmes de stéatose hépatique. C'est vraiment divers et variés, on va dire, mais issu d'un même problème, le microbiote. Ce que tu as souligné tout à l'heure et qui est très important, c'est de vraiment demander conseil à une personne spécialisée en micronutrition, micronutrition. Voilà. Très, très important. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette présentation qui a été très, très claire. Je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas fait de blague sur ma coiffure, mais ce n'est pas grave. La prochaine fois. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'un naturopathe est un bon interlocuteur ? Alors, un naturopathe est un bon interlocuteur, sachant qu'en gros, c'est toujours pareil. Il y a des bons pharmaciens, des mauvais pharmaciens, des bons médecins, des bons naturopathes et des mauvais naturopathes. La seule différence, c'est qu'en gros, le naturopathe n'aura pas notre expertise supplémentaire sur le médicament. C'est-à-dire que là, j'ai parlé notamment des IPP, des anti-inflammatoires. J'ai parlé de stéatose hépatique, j'ai parlé d'anti-inflammatoires, j'ai parlé de neurotransmetteurs, j'ai parlé d'acide amyléthryptophan et tout ça. Ce n'est pas dans les formations, tout ça, notamment sur le médicament du naturopathe. Dans les pharmacies spécialisées TOTUM, qui sont majoritairement le cas, nutrition, micronutrition, on a cette expertise en gros de la nutrition et de la micronutrition, mais aussi et surtout l'expertise de notre doctorat en pharmacie, qui nous permet aussi de voir la corrélation, de se dire, c'est peut-être aussi par rapport à ce médicament-là que vous avez ce dérèglement de votre microbiote et du coup, réagir rapidement sur tout ça. Très bien. Écoute, on va arrêter, nous n'avons plus de questions. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à tous les participants. Merci pour les questions que vous avez posées qui ont permis d'alimenter notre atelier et nous espérons vous retrouver très prochainement pour un prochain atelier. Merci à tous. Très bonne journée. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada